et le salut du love et des bisous j'espère que vous allez bien c'est Alexis Corleonus aka le Don Alex aka Alex NCN comment allez-vous je vous retrouve pour cet épisode de Ogwar Ségacy c'est l'épisode numéro 18 déjà ça passe vite hein et on a beaucoup de choses à dire aujourd'hui c'est un gros épisode je vais pas vous mentir parce qu'il y a beaucoup de choses à parler ensemble il y a beaucoup de choses qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on s'est vu hier à mon côté il y a eu beaucoup de farm un petit peu en off en soirée évidemment donc en plus j'ai plus de position pour les potions c'est compliqué donc les potions de Winger Weld ça va être très compliqué de les récupérer on va les laisser là on s'en fout alors je vous ai retrouvé ici pour quelles raisons parce que j'ai des choses à vous montrer alors déjà j'espère que vous passez une belle matinée soirée après-midi de votre côté semaine, week-end on va évidemment vous montrer pour ceux qui ne savent pas un nouveau truc que j'ai découvert grâce à mon cher ami Chik qui est juste ici et vous le voyez en bas à gauche il est écrit utilisez l'enclos de reproduction pour faire reproduire les sombrales je vais vous montrer ce que ça veut dire hop c'est que quand je me téléporte ici déjà il y a un nouveau lieu vous avez vu c'est une petite zone un peu pour les sombrales et j'ai procréé des sombrales en fait j'ai un appareil qui a été offert en off par Chik qui nous permet de reproduire les animaux entre eux et donc du coup j'ai mis des sombrales à se reproduire donc l'objectif va être pour moi d'avoir des bébés sombrales etc deuxième chose que j'ai fait aussi j'ai renommé mes créatures parce qu'on peut les renommer je l'ai appelé par exemple Licornus Corleonus évidemment puis il y a Sombrallus voilà j'ai mis des petits mots un peu marrants évidemment en rapport avec le Don Alexis Corleonus voilà c'était pour vous montrer ce petit passage de l'histoire évidemment on va laisser le jeu faire la reproduction nous on va aller faire autre chose parce que j'ai d'autres choses à vous montrer aussi je vous ai dit c'est un épisode avec beaucoup de nouveautés de révélations etc vous avez vu 70% 34 levels on a quand même bien avancé de mon côté je ne vais pas vous mentir et on va faire plusieurs choses déjà je vais aller parler à Nati devant Préolar comme ça au moins je vais vous montrer 2-3 trucs parce qu'à Préolar il y a des trucs à faire ça tombe très très bien je voulais y aller là-bas avec vous donc ça tombe très bien je vais vous montrer des choses qui s'est déjà rouillant off vous vous en rappelez de Monsieur Moon c'est le concierge de l'école il nous a permis d'apprendre qu'il y avait des demi-guises des objets à récupérer qui sont un mélange de singes avec je ne sais pas trop quoi je n'ai rien compris avec une perle dans ses mains etc et on en a récupéré assez pour débloquer Allomora level 2 j'ai débloqué Allomora level 3 hier soir et en plus il y a un monsieur qui dirait on pourrait penser que c'est lui qui aurait mis les demi-guises dans tout l'univers de Poudlard de Hogwarts et on va aller lui parler il est à Préolar alors je ne sais pas si je peux lui parler avant d'aller parler peut-être à Nati je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je vais voir si il n'est pas trop loin en fait si il n'est pas trop loin je vais lui parler de suite comme ça je vais lancer le début de la quête secondaire avec ce monsieur mais c'est pour que vous de votre côté vous puissiez enfin comprendre à quoi correspond cette histoire de demi-guises alors il est où ce monsieur tiens attendez c'est où c'est où c'est où j'ai beaucoup de quêtes vous avez vu encore de secondaire il y en a encore pas mal alors c'est lui parler à Pierce Pemberton voilà donc c'est apparemment lui qui aurait déposé les demi-guises dans l'univers actuel on n'est pas sûr il faut qu'on aille lui parler pour avoir des réponses à nos questions toujours les lags ça ça ne change pas la box ne concerne pas la qualité ne change rien en fait je crois juste que mon pc ne veut plus lire le jeu comme avant c'est vraiment dommage parce que moi je passais un bon moment et puis là il y a beaucoup de lags en ce moment sur le jeu je suis de plus en plus de lags alors qu'avant c'était mieux que ça je ne comprends pas en fait d'où viennent ces lags je m'en fous en vrai je me dis on fait comme ça alors il y a un chat qui aboie donc ça c'est dans le jeu c'est pas dans la vraie vie hop on va aller parler à monsieur Pierce Pemberton c'est parce que c'est le week-end peut-être je me dis hop ok si je veux que ça lag un peu je ferai naïve mais j'aimerais vous parler des statues de 2010 que j'ai vu oh ouais c'est vrai que de douf oulala pourquoi cette question ? euh elle terrorise Gladwin Moon Gladwin Moon le concierge c'est lui ouais oui je voulais simplement rendre à ce cuistre de Moon la monnaie de sa pièce c'est donc vous qui les avez chapardé en effet et oui c'est moi il en manque plus de cuistre dans l'univers et qu'ils aient tous récupéré donc attention je m'en garde bien sûr un élève ça ne m'étonne pas de lui il aurait pas le courage de s'en charger lui-même il n'a pas changé même quand on était à l'école c'était qu'une brute sans courage il m'avait affublé d'un terrible sûrement que je ne répéterai pas lorsqu'on a quitté l'école oh ok la vengeance scolaire ok j'en étais ravi puis j'ai commencé à le croiser après Aulard c'est un goutte d'eau même si je suis assez content de constater qu'il n'est qu'un simple concierge ça fait plaisir ça c'est un concierge le concierge du Poudlard a un rôle important monsieur Moon est très important pour l'école il a pris Aulomora au secours j'ai placé un épouvantard sur son chemin pour découvrir sa peur la plus profonde puis j'ai créé les statues de demi-guise pour le remettre à sa place disons les lunes étaient inspirées de son nom ça fonctionnait très bien les lunes de demi-guise monsieur Moon ah ok je comprends tout maintenant vous ne valez pas mieux que monsieur Moon c'est du harcèlement vous ne valez pas mieux que lui c'est un fou lui c'est quoi le panneau derrière qui bouge oui donc arrête avec ces histoires c'est un fou terreau qui fait la terreur lui ok bon écoutez je vais faire une ellipse ça fait longtemps je n'ai pas fait dans le jeu ça fait depuis l'épisode 2 ou 3 j'ai pas fait l'hélipse donc ça remonte parce que mon jeu est là trop 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 ça va être insupportable l'épisode donc du coup je vais relancer mon pc la connexion tout ça j'en ai pour 20 minutes de mon côté pour vous ça prend 2 secondes à de suite petite ellipse ça fait longtemps je n'en ai pas fait et et re tout le monde écoutez on se retrouve sur tous de nouveau sur Hogwarts Legacy j'ai dit surtout mais non mais oui surtout on est sur Hogwarts Legacy moi j'ai fait quelques petits réglages écoutez je me suis dit on va voir ce que ça donne parce que à un moment donné il faut faire des petits réglages donc là on reparlera à monsieur Moon mais non on ne va pas trop lui parler parce qu'on sait maintenant pour l'histoire des deux biggie c'était juste pour avoir la révélation avec vous en vidéo donc ce que je vais faire c'est que je vais aller faire directement la quête principale voilà on va faire l'épreuve du gardien parce que ça va être assez long je pense et juste après l'épreuve du gardien si on a un peu le temps on ira se rendre en direction des petites discussions on ira parler avec Nati avec Poppy et on se laissera là pour l'épisode numéro numéro c'est le numéro combien attendez je vais flasher c'est le numéro 18 ouais c'est le 18 ça se passe très vite ça se passe très très vite alors on va voir ce qui se passe du côté de chez de chez Fitzgerald parce que Fitzgerald c'est une des gardiennes la troisième gardienne sur quatre qu'on a trouvé on a trouvé Charles Rockwood en premier lieu on avait trouvé aussi Rakam mais là on a trouvé Fitzgerald il ne manquerait plus que Bacar et on aura fait les quatre épreuves de gardien puis je ne sais pas ce qu'il va se passer la fin du jeu qui va nous apparaître sous les yeux je ne vais peut-être pas la faire de suite la fin du jeu je vais peut-être vous la garder dans plein de jours je vais la tourner dans une semaine ou deux le temps de faire le maximum de secondaire comme ça s'il y a d'autres petits trucs secondaires qui seraient intéressants peut-être que je vous le filmerai je mettrai ça sur un hors série et faire l'histoire en dernier pour vous quand on conclut le jeu on conclut l'histoire on n'a plus rien derrière à tourner avant le prochain DLC s'il y en a un évidemment et ouais sinon on vit des bons moments donc voilà, là-ci et je passe à chaque fois des bonnes vidéos sauf quand ça l'aïque forcément ça c'est le moins alors le côté négatif de tout ce que j'ai tourné là depuis l'épisode 1 c'est les lags le fermement qui est très long chez moi alors que sur 90% des gens que j'ai vus en vidéo YouTube machin le chargement il dure 15 secondes moi il dure une heure c'est vraiment moi qui ai le chargement le plus long au monde sur Hogwarts Fegacy sachez-le et là en plus je vois que le chargement il a bugué parce que je vois le logo de Serpentard qui ne bouge pas ça me fait un peu peur ah oui ah oui ça a mis du temps donc du coup à part ce problème de chargement etc problème de petits lags par moment par épisode ça dépend du jour qu'on tourne ça dépend de l'heure qu'on tourne j'ai l'impression parce qu'il y a des jours où j'ai tourné c'était 14h le lundi les gens ils sont en train de retourner au boulot ou à l'école donc il n'y a personne en raison donc la qualité elles sont nickel par contre quand je tourne un samedi ou un dimanche la qualité elle est en mode tu t'en demandes trop d'un Alex donc c'est pour ça que je vais faire à partir de la semaine prochaine je tournerai plus dimanche des jeux PC de grosse puissance comme Hogwarts Legacy etc sachez le dimanche il n'y aura plus de tournage gros tournage même il y aura peut-être des lives il y a encore pour les lives je vais faire attention ah le chargement il est méga long là j'en ai eu des chargements longs mais là ça fait longtemps on a un peu lâchement aussi long donc voilà et donc du coup bah écoutez n'hésitez pas à mettre un petit gène un petit commentaire aussi ça me permet de soutenir moi ça me réconforte parce qu'il y a des lags comme ça je peux en mentir je suis tout triste à chaque fois pourquoi c'est moi qui me prends tous les gros lags en plus j'ai les réglages j'ai regardé la Nvidia c'est la bonne Nvidia et tout donc en vrai c'est qu'il faudrait garer un truc du côté des chargements je ne sais pas c'est ouvert ? ah oui c'est bon allez l'épreuve de Fitzgerald de type je ne sais plus son nom ah oui Niam voilà on va parler à Niam Fitzgerald et on va faire l'épreuve qu'elle demande j'ai des nouvelles les gobelins cherchent quelque chose un autre dépôt ils ont construit des poreuses pour les chercher plus rapidement voilà c'est bien étrange ces dépôts ressemblent au réceptacle brisé que j'ai trouvé dans le château de Rockwood en effet je crains que le temps commence à nous manquer je peux aller faire son épreuve ? regardez la carte ah heureusement la prochaine épreuve est assez proche bah oui elle t'as Poudlard elle-même oui oh le succès qui va tomber bien sûr et j'en ai rien à taper du directeur ce qu'il en pense je l'aime pas Nigelius Black je l'aime pas Phineas je crois que c'est Phineas ou je suis pas sûr Nigelius Black c'est le pire pour l'instant c'est celui que le prof que j'aime le moins oh putain j'ai fait des bons réglages parce que là ça a l'air d'être un peu plus fluide ça c'est parce que je vais monter les FPS donc les FPS montés est égal à meilleure qualité attends il faut pas parler avec qui ? Afrig ? dans son bureau tiens on va aller à pied pour une fois comme ça on va faire un petit tour en même temps de Poudlard et vous montrer 2-3 trucs si j'ai l'occasion si je passe par là parce que j'ai fait d'autres trucs à Poudlard j'ai fait je pense presque tout Poudlard ça y est il n'y a plus vraiment d'observation de mon côté à faire etc quoique le cachot il y a des trucs à faire avec les grenouilles apparemment attendez attendez on va y aller faire un tour maintenant on est dans le coin on va le faire écoutez un peu de secondaire ça fait longtemps qu'on n'a pas fait du secondaire là hop la grenouille c'est ce qu'il y a à faire avec mes joues ok la lombora les vieux sauts non par contre du toile non remonte remonte ok merci pour la page ok non on est où là ok il y a une autre grenouille ici endroit qu'on n'a peut-être pas pu aller auparavant si on vient de là en fait ok il y a quoi là oh un coffre donc il n'y a pas le ting pour dire qu'il y a un truc à faire ça nous permet de fouiller un peu Poudlard dans les endroits que je n'ai pas encore pu fouiller ah ah oui il y avait aussi des mini-jeux vous savez vous vous en rappelez on avait fait un mini-jeu je ne sais pas si on l'avait fait en vidéo je ne me rappelle plus on avait des cubes à bouger avec Axio j'ai dû faire ce mini-jeu aussi en off et j'ai récupéré des coffres il n'y avait rien dedans de particulier à part un truc de création avec un créa-sort voilà bah voilà hop la coffre de récupérer à Poudlard allez on s'en va on sait quoi on va se téléporter on s'est amusé un petit peu on va se téléporter là on ne m'a pas abusé non plus les bonnes choses toute bonne chose a une fin le complot du polynectar oula le complot du polynectar quand je pense à polynectar je pense à transformation du sexe ou de l'âge pas de l'espèce on le sait grâce à madame Sardegle qui nous a fait un petit quiz il y a peu de temps de ça rappelez-vous l'épisode 15 il y a 3 épisodes elle nous a dit oui alors le polynectar permet de changer d'espèce vrai ou faux et nous on a dit vrai alors qu'en vrai non c'est faux en vrai toutes les questions qu'il a posées c'était facile c'est moi qui a vraiment réfléchi genre les 3 frères les horcrux c'est pas du tout c'est les reliques de la mort c'est le nom du film en plus vraiment c'est vraiment des questions comme ça que j'ai dit n'importe quoi alors qu'en vrai c'est tellement simple quoi pourquoi je suis là attendez c'est quoi maquette actuelle c'est pas rencontré monsieur ou maquette non mais attendez qu'est-ce que je fous là je suis pas au bon endroit là faut rien voir Evangeline non mais ça veut me faire un off c'est pas grave ça ok 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 j'ai appuyé à la pied le petit fénéen j'ai appuyé à la pied de ouf ok je sais pas ce que vous pensez vous de voir Sega 6 de votre côté je parle de termes d'histoire de quête secondaire d'exploration est-ce que vous avez beaucoup avancé comme moi 70% 80% n'hésitez pas à me le dire ça fait toujours plaisir d'avoir votre retour sur le jeu ah les changements qui vont plus vite ça fait plaisir ok encore un truc à faire ici c'est encore des quêtes que j'ai réalisé que je dois aller rendre compte aux gens en fait j'ai fait énormément de quêtes mais j'ai pas encore rendu compte aux gens en fait de leur quête genre GG j'ai trouvé votre machin GG GG et j'ai pas j'ai pas encore été valider mes quêtes en vrai il faut que je le fasse il y a 2-3 personnes que je dois valider leur quête je crois il y en a que j'ai à peine commencé c'est des gens que j'ai rencontré dans le... ah oui j'ai débloqué ah oui attendez non c'est trop tard non c'est bon regardez juste avant de commencer c'est la quête officiellement regardez la carte du monde je voulais vous montrer ça aussi j'ai fait cette partie là enfin j'ai fait la partie là j'ai surtout été visiter les logements ici pourquoi ? pour récupérer les demi-guises évidemment comme je vous ai dit je voulais récupérer Allomora level 3 et comme à Puglard je galère trop à récupérer les demi-guises là j'ai les 9 sur 9 je crois oui on a presque tout on a presque tout récupéré Puglard il me manque 8 et quand j'aurai les 8 ça va être une belle chose allez on va faire la quête de madame Fitzgerald oh vous l'avez vu derrière vous derrière Fig regardez il y a une demi-guise regardez bien quand vous allez regarder derrière lui il y a une demi-guise notre goc connaissait Myriam c'est vrai sa femme à monsieur Fig oui ils ont travaillé ensemble elle y menait des recherches c'est là qu'elle a trouvé le réceptacle du portement il s'est pris d'affection pour elle et a décidé de le lui laisser en défi des ordres de Runrock je suis sans voix elle pouvait vraiment séduire tout le monde il faut que j'en sache plus d'ailleurs je vais m'en parler à l'autre goc directement mais pas maintenant où a lieu la prochaine épreuve ? vous n'allez pas me croire mais elle se trouve dans le bureau du directeur incroyable d'accord vous aurez besoin d'une mot de passe pour passer devant la gargouille l'aide de maison du directeur le connaît je connais Scropp mais il accepterait de me parler il est très loyal envers la famille ok d'accord il vous faudra un déguisement et j'ai pile ce qu'il vous faut du polynectar vous aurez l'apparence et la voix du professeur Black au secours ah ouais l'escroc il avait préparé le coup oui bien sûr c'est bizarre ok polynectar petite goutte c'est affreux je suis devenu je suis devenu Phineas Nijilus Black c'est incroyable mais je ne suis pas prêt de me guise ma voix ça va c'est convaincant regardez la demi-guise à droite je l'ai vu ça y est on la voit dans la demi-guise c'est vrai que c'est flippant ça y est monsieur Scropp monsieur Scropp monsieur Scropp monsieur Scropp il va faire une petite ruse je ne sais pas j'ai l'impression que la netteté de la vidéo a changé elle est plus belle qu'avant je ne sais pas c'est ce que je ressens depuis tout à l'heure ok alors attendez est-ce que ça vous dérange pas monsieur Black que je fasse ça non monsieur Black monsieur Fig que je passe ah je ne peux pas passer le jour je voulais récupérer la demi-guise ici je sais que dans le bureau de Fécieux Fig il y a une demi-guise il ne faudra pas je l'oublie maintenant ok pardon monsieur comment descendre déjà de son bureau alors parler de Scropp à madame Kogawa font club je dois reparler à 50 000 personnes qui connaissent monsieur Black et qui vont me voir faire des roulades dans mes couloirs oh non monsieur Sharp oh vraiment pourquoi ne pas parler de potions ici je n'y vois aucun inconvénient très bien j'ai préparé la potion contre l'éfuroncle que vous vouliez ok ok incroyable c'est un drame t'épisodes on s'en fout avec ta baguette le directeur est occupé le directeur a une mission de la plus bonne importance prêt au poudlard oui c'est déjà prêt au lard c'est prêt au poudlard ou non ouvre moi la porte merci beaucoup oh mis Gant je vais régler ses comptes je vais régler ses comptes je dois écrire 50 cm sur le dictam et ses applications j'ai un chemin avec du buveau bulbe le dictam c'est une très bonne pâte à moustache oui une bonne pâte à moustache tout va bien monsieur vous ne semblez pas être vous même je vous assure que je vais très bien Gant j'avais besoin d'un diagnostic je me rendrai à 5 mambous ok ça sent pas bon tout le monde est en train de me prendre pour un mec chelou madame Kogawa madame Kogawa je fais des roulades wouhou ah dis oui dis oui dis oui on peut dire oui au coude attendez regarde si c'est passé on dit oui ouais le fait que ce soit arrivé un élève de sang pur eh bien c'est pas une raison pour c'est insensé de considérer que la santé d'un élève est moins importante qu'un jeu ridicule un jeu ridicule ouh ça partit en cacahuète vous êtes parfois difficile monsieur j'hésite à contacter le département des jeux et sports magiques du ministère euh faites donc je peux même vous fournir le parchemin si vous en avez besoin bon où est mon mail j'ai du parchemin je vais te régler mes comptes avec les profs tiens c'est qui le prof ici à poudreur il est en train de faire n'importe quoi au personnage il est venu dans monsieur black il dit n'importe quoi c'est trop marrant cet épisode allez oh non oh si oh si je vais régler mes comptes avec toi oh il fait régler mes comptes en matière de prédilection broom les buses approchent à grands pas les enchantements monsieur les sortilèges je devrais peut-être à travailler non non contre le peuple professeur black pour ceux qui regardent à ce moment l'épisode qui ont passé le début parce qu'ils m'ont vu bugger non non vous inquiétez pas nous sommes bien Alessius Corleonus qui a pris du polynectar j'ai toujours pas récupéré mon journal qu'avez-vous dit broom euh rien monsieur en parlant d'invisibilité où est donc passé mon fichuel de maison c'est viré voilà c'est le mec qui vire les jambes il est juste énervé le directeur il a une grosse mission qui l'attend là le directeur il cherche son elfe de maison Scrop c'est un elfe très perturbé oh non madame Weasley oh non oh non elle m'en fasse dessus je peux me faire virer si elle sait que c'est moi imagine elle parle mal de moi là non elle le fera pas euh et il ne me manque pas il parle de nous bon petit verre en même temps je suis en train de regarder un film c'est trop marrant oui je vois je vais tenir qui a l'oeil de votre côté continuez l'excellent travail que vous faites je eh bien je merci mais je pourrais me pencher sur bien 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 ce sera tout Weasley je veux dire professeur Weasley bonne journée et là elle me fait un sort pour m'enlever mon polynectar qu'est ce qu'il est en train de faire alors on fait quoi ici bonjour maître rappelle-moi le mot de passe de mon bureau oh mais le maître a fait promettre à Scrope de ne le dire à personne pas même au maître hum j'ai changé d'avis eh bien non je te demande de me le dire euh oui monsieur bien sûr monsieur Scrope vous demande pardon elle est belle la salle commune en hiver ah je suis fatigué euh au règne de ma famille et perdre du sang je sais plus toujours pur ok ouais n'importe quoi ce passage je quitte toujours pur ah Apollonia c'est celle que qui a marqué des mauvaises cheveux sur mon dos voilà on passe le bas on prend le raccourci ouh j'ai un coup de frayeur d'un coup en me venant une scène un peu normale l'hiver est encore un petit peu là mais c'est un peu moins froid j'ai l'impression depuis quelques jours ok il faut que je me cache ok ok allez où est le bureau de monsieur qu'est terminé le complot du polynectar ça te regarde pas qu'est mise à jour le poulain qui se voit son espèce ouah il y a de nouvelles qui se mettent à jour là alors je voudrais parler à Nati devant Préolard pourquoi parce que je sais pas qu'est-ce qui nous attend derrière comme quête là donc on va aller à Préolard parler à Naïti 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 Maït elle ou Naïti elle est elle est elle est pas vraiment à Préolard elle est devant Préolard on va faire un peu de balai et ben j'ai bien aimé le passage avec Black ça j'ai trop rigolé en fond dans ma tête je parlais pas parce que je rigolais de toutes les phrases qu'il disait il est vraiment vraiment marrant le passage vraiment refaites-le de l'autre côté faites d'autres choix etc il est vraiment cool c'était marrant et j'ai bien aimé attendez n'hésitez pas à prendre votre maison préférée et à jouer à au World Legacy si vous voulez vous-même faire une aventure ouais j'ai eu des petits frises là allez on va aller voir Nati Naï alias Nati près de Préolard on va voir ce qu'elle veut nous parler est-ce qu'elle va nous parler de tous ses amis à son père à son père les amis du papa qui est décédé là par Arlo et par Rockwood ou est-ce qu'elle va nous parler d'autre chose tiens Nati c'est longtemps qu'on t'a pas vu en même temps tu je ferai le nécessaire pour arrêter je sais que tu as un plan nous devons demander des informations aux amis de monsieur Buckel dont Archie et madame Buckel nous ont parlé d'accord auto-audible audible oui ok ok alors ouais l'objectif de cette discussion c'est de s'approcher petit à petit d'Arlo et se débarrasser d'Arlo côté Sébastien c'est c'est dramatique c'est pour sa soeur et du côté de de Poppy c'est les animaux et tout par contre on a encore rien eu du côté de Hamit mais ça je pense que ça va pas tarder que puis j'espérais apprendre où est-ce que je peux les trouver oui bonne question Agabus Philbert ok il travaille chez Audible évidemment ok monsieur Bickel en fait c'est celui qui s'est fait tuer par Arlo et ses sbires c'est vraiment des grappules mais des autochtones peu recommandables comme dirait notre chère madame Weasley donc on va aller parler à Agabus Philbert à Daisy Raib et à Otto Dibble à Préolard on arrive à Préolard du coup avec ma belle tenue de Serpentarus par contre attendez mon écharpe elle est pas belle ouais quoi que on va laisser comme ça pour l'instant c'est vrai que j'ai pas modifié mon écharpe je viens de voir ça à l'instant ok nous sommes notre balai y'en a un qui traîne notre balai ouais elle est en haut tout en haut du tout d'être balai elle est juste ici on va lui parler madame Raib hello bonjour madame Raib je me demandais je me demandais si je pouvais vous poser des questions sur Théophilius Arlo je veux aider les Bickel et j'essaye de rassembler des preuves contre les pauvres Johanna et Archi maintenant Arlo a enlevé le cher Isco que voulez-vous dire pourquoi je m'occupe de la sécurité de Gris ok Arlo c'est une crapule totale c'est lui c'est lui ce qu'on là je sais pas quoi ok c'est du chantage bref quoi hmm 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 ouais tiens ça ok très bien bonne question et le message confirme-t-il l'enlèvement notre fil il a été piétiné ah ouais c'est des menaces ouais c'est vraiment pour faire pression ok d'accord ouais mais ça on n'a pas besoin elle va pas enlever quelqu'un pour juste en fait c'est pour faire pression qu'ils ont enlevé leur mari et pas elle ok c'est moi qui prends la relève ouais mais en fait j'ai pas Arlo on peut pas le tuer juste je pense qu'on peut pas le tuer vous savez pourquoi parce que je pense qu'il peut avoir un problème avec le finistère notre personnage madame Raib nous espérons que vous changerez d'avis à propos de votre ennui blanquer nous vous avons laissé beaucoup de temps pour y réfléchir mais nous commençons à perdre patience nous savons que votre mari a apprécié de nous voir collaborer pouvons-nous nous attendre à une réponse d'ici la fin de la semaine ok ouais la menace la menace de type fantôme évidemment pour ce qui que Star Wars là c'est la ref c'est vraiment une menace fantôme parce qu'il n'y a pas de nom pas de prénom ok on va aller voir Agabus Philbert ou alors Audible je sais pas si vous préférez la mieux écouter des livres en audio ou alors si vous préférez voir rue Philbert on va aller voir la première personne qui est plus proche de moi ok ok vers Audible coucou monsieur Audible et ils veulent pas parler de notre cher ami monsieur Hill il a été gentil avec moi ben oui monsieur Hill c'est un ami je vends tenue tous les dimanches c'est bon ok Théophilus ok 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 Encore un coup de pression d'Arlo Ah ouais d'accord Mon secret resterait bien gardé tant que je lui fournirai des cadeaux pour son ami sans rien dire Jusqu'à présent j'ai réussi à couvrir ses demandes en manipulant Son ami avec un E ? Mais ça ne peut plus continuer J'ai peur de dire quoi que ce soit Attendez là je comprends pas De quelle fille il parle ? Putain j'ai dit Sarlot là Monsieur il m'a l'air honnête vous devez lui dire comment avez-vous dissimulé ce chantage au sujet du mot Pouvez-vous me donner des détails sur le mot qui pourrait m'aider à l'identifier si je le trouvais ? Le message était écrit sur le papier à lettre rose de Rosie Ses initiales RH étaient écrites en haut pour convaincre monsieur Hill de son authenticité Ok Donc RH c'est Rosie Hill ok 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 merci de m'avoir répondu monsieur Donc là on va lire la lettre Donc Ascaban existe déjà J'avais un petit doute parce que personnellement parler d'Ascaban c'est le premier à en parler Ok donc Ascaban existe déjà Je sais pas quand ça a existé bon vous savez le lore d'Harry Potter je le connais moins que la plupart d'entre vous qui jouent au jeu Je le connais parce que j'ai vu les films comme beaucoup et tout Mais je connais pas le lore de quand ça a été créé tel truc tel truc tel truc tel truc Oui oui t'inquiète On va pas te mettre dans la merde frérot Euh Ouais On va aller voir Philbert Et après cette quête je vais quand même aller faire la quête de Poppy Qui situe aussi pas loin Ou à Poudlard je sais plus elle est où On va aller parler à Poppy et après je pense qu'on va s'arrêter là pour l'épisode numéro 18 On a quand même fait une belle aventure avec Avec le polynectar et etc etc Bonjour monsieur Philbert Excusez moi monsieur Philbert Je me demandais si nous pouvions discuter de vos affaires avec Théophilus Arlo J'aimerais apaiser un peu madame Bickel en rassemblant des preuves contre lui C'est tragique ce qui est arrivé à monsieur Bickel Il voulait que je dénonce Arlo pour un acte de violence qu'il a commis à mon encombre Mais je craignais les représailles d'Arlo Alors j'ai refusé... Et qu'est-ce qu'il y passe ensuite ? Vous auriez dû dire quelque chose Ouais mais bon... Ouais c'est vrai Non je le comprends Arlo a l'air vraiment d'être un gros F-World De P-World Voilà vous avez la suite Mais vraiment C'est la plus grosse méchanceté du jeu Devant Rokud Parce que Rokud on l'entend parler Mais Arlo n'entend plus parler de lui C'est... Ah j'espère que je vais apprendre à Avada Kevadra avant de le rencontrer Arlo En plus il m'a lancé Avada Kevadra Arlo J'oublierai jamais ça C'est belle dorure Très bien Ouais il faut qu'on en parle à Madame Singer hein Madame Singer c'est celle qu'on a rencontré lors de l'attaque du 3 à la Préolard La flic La policière de Préolard Celle qui nous aide beaucoup et tout C'est hors du niveau 3 Non on va pas faire ça maintenant Attendez bon ça on fera en off Ok Bon 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 On va aller voir Nati Nat Sayonei Et puis on va lui raconter ce qu'on a su sur Théophile Lussarlow Théophile Lussarlow Théophile Lussarlow on peut le dire hein Vraiment c'est ma cible numéro 1 Même devant Ran Rock et tout Ran Rock il fait du mal C'est un monstre et tout Mais on entend moins parler de lui par rapport à des habitants On entend parler de lui dans le monde en fait Parce qu'il contrôle l'organisation un petit peu des malfaiteurs là Mais voilà après lui c'est l'euro des gobelins Arlo c'est les mages noirs les serpents cendres Enfin non les serpents cendres c'est Arlo Elle a dit qu'elle allait à la tête de sanglier Bah pourquoi ? Attendez on en a fait tout ce cheval juste pour montrer que Nati n'est pas là en fait On aurait dû juste aller au lieu de rencontre en vrai pourquoi on est venu ici Elle allait aux têtes de sanglier le 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 gars Euh Je suis questionné carrément Moi franchement Ça c'est quand je bois beaucoup 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 de coca et tout Bah après voilà Bah bravo J'ai vu un truc qui volait là Non j'ai vu un truc magique là où j'étais rêvé Ouais donc disait Nati Elle nous a dit qu'elle allait à la tête de sanglier et là je la vois pas Euh Nati Oh Non Oh non Nati Oh non Nati s'est fait enlever Oh non Ohlala il se passe des drames Il se passe des drames les amis Ok Donc là elle est passée par là Elle est venue faire coucou aux gens qui étaient ici Oh il y a mage noir Ok il y a un méchant dans les parages donc ça sent pas bon Ok Repère de serpents cendres Repère de serpents cendres Sous la tête du sanglier il y a un repère de serpents cendres alors qu'on a été rencontré loggoc il y a peu de temps là-bas et il nous a même pas dit qu'il y avait un repère dans les parages Non mais hé Euh Je suis désolé je l'avais mis à loggoc mais là il aurait pu nous dire qu'il y avait un repère juste en dessous de la cave Enfin dans la cave tout court Alors déjà Alors déjà action Vous sentez l'énigme arriver là ? Voilà le thé du milieu va s'ouvrir je pense En plus Nati elle était vraiment pas loin bah oui ok d'accord Je suis content d'avoir fait cette quête parce qu'elle est vraiment intéressante C'est pas vraiment comme une quête parce que c'est une bulle mais pour moi c'est des quêtes Alors j'ai deux possibilités Soit j'utilise Petrificus Totalus Moi j'utilise Petrificus Totalus Le but c'est vraiment d'essayer d'avancer l'aventure discrètement un petit peu Ok Ok Tournez le dos s'il vous plaît Ok les deux Ok les deux Oh il est pas mort Ok 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 Gwendoline Zoo Ok Alors je sais qu'il y avait un truc à faire avec euh J'ai vu alors j'ai vu un truc J'ai vu un succès Steam Alors je parle des succès parce que ça n'a rien à voir avec l'esprit les succès Steam et tout Mais si c'est pour dire que j'ai pas trop compris Ils disaient avec faire euh... vous savez le pouvoir que je fais souvent la euh... La magie ancienne Ben en fait il faut faire sur tous les types d'espèces Et ce que je dois faire aussi sur ceux qui ont un nom de famille et un prénom genre euh... La dame qui est là qui doit être la chef du lieu je pense Donc du coup je vais récupérer toutes leurs ressources avant de lui faire un... une magie ancienne elle Ok Ok Bam Gwendoline Zoo Ben c'est Zou 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 Midi les Zou Zou quoi Allez hop Hop Alors ce qui est bien c'est que mes armures forcément elles seront très bien équipées Parce qu'à chaque fois que je récupère une armure je les améliore et je leur mets un nouveau attribut Donc ça va J'essaye Ben alors monsieur vous bougez pas Non Y'a personne Ok y'a du monde hein Ah Nathie elle s'est vraiment fait capturer par tout ce monde là Personne l'a vu quoi Ouais les gens de Preaulard ils voient des gens se faire capturer Ils pleurent juste et ils viennent pas les aider quoi Elle est où la policière Singer là on parle d'elle souvent là on la voit jamais euh... nous sauver là Bam Brou serpent cendre Voilà le brou serpent cendre Où est Nath Saenay s'il vous plaît ? Rendez moi mon ami Nathie Elle est où ? Mon ami de Gryffondor Tous les chemins amènent à Gryffondor ou tous les chemins amènent à Preaulard Là on sait plus maintenant On sait plus trop hein Ok là c'est... elle a peut-être passé par là Peut-être qu'elle a trouvé un repère secret En vrai elle va nous avouer qu'elle était pas capturée depuis le début Alors ça ça sent aussi du répulso ça Voilà Ça sent le répulso Oula c'est la seule sorte de monde ici ou c'est comment ? Ok J'aime bien la quête J'aime bien la petite quête pas principale tout court Enfin si principale un petit peu quand même Vous n'êtes aussi chère qu'un augurel dont la voix annonce la pluie qui vient Aucun crew n'a jamais été tant aimé Votre loyauté tout va bien Votre magie m'a touché en plein coeur du combo aussitôt Vous m'avez charmé dès la première heure C'est bien sûr vous qu'il me faut Dulcibella Philbert Le livre de poème qu'on a volé à Agabus Philbert Il sera ravide de récupérer Ah oui d'accord Ah bon on va récupérer tous leurs trucs quoi donc euh En fait en même temps tout ce qu'on... Tous les géants qu'ils ont perdu là Les Bickels et compagnie On va récupérer ici en fait En fait ici c'est la cavane d'Ali Baba C'est même pas euh... Ok très bien Donc on va en reprendre l'aventure Matty doit être par ici Matty Voilà Ah il y a aussi euh... Il y a aussi Monsieur Osco Ouais Osco Raib Isco pardon Monsieur Isco Franchement on dirait euh... Valentine là vous savez dans... Fallout 4 Elle va bien ? Elle s'inquiète Avec son chapeau euh... C'est mon sosie ? Merci d'être là Sévérus au maudit Et un maléfice Mais c'est vrai vous êtes jeune en fait Vous avez mon âge Vous n'êtes pas poudre l'art ? Je dois trouver une baguette Prenez la mienne Nous retrouvons la vôtre une fois sortie Il me faut ma baguette Si j'en utilise une autre Ça pourrait le parvenir Et nous... Oh non non on va rechercher sa baguette et tout Ohlala Je ferai de mon mieux Où pourrait-elle se trouver ? Elle est tout près Je le sens Compris Ok On fait fouille On trouve sa baguette Réussi Réveillez votre baguette Et quelque part Ah bloqué Donc en hauteur La baguette Elle doit être là Elle doit être là Ouais elle doit être dedans On va lui... On va lui récupérer sa baguette A Monsieur Raib Qui me ressemble pas mal On va se mentir On dirait que c'est mon sosie quoi Voilà On va déverrouiller ça On va récupérer la baguette de Monsieur Raib On lui donne On libère Nassayonei La baguette de Monsieur Raib Il sera ravi de la récupérer Qu'est-ce qu'il y a trouvé la lettre d'amour Dotto ? Oh non Attendez Je reviens Je vais essayer de trouver sa lettre d'amour quand même Parce que On a quand même récupéré tout Sauf la lettre d'amour Dotto Non 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 Ça me fait mal au coeur là Ok on n'a pas sa lettre Elle est où ? Elle doit être dans les parages On n'a pas fouillé ici Oh il y a un truc important à récupérer en fait là On va fouiller les lieux avant de sauver tout le monde là Attendez Ok On récupère la lettre Là il faut la lettre de Monsieur Audible Elle est où ? Attendez on On a des grilles Là-bas il y avait des trucs à récupérer Après c'est vrai qu'on a cassé la grille On n'a pas été plus loin On va aller voir ce qu'il y avait au final Non on pousse la grille Voilà Il voudrait récupérer la lettre d'Otto Dibble Vraiment Parce qu'on a récupéré tout Sauf que pour lui on l'a récupéré Je suis un peu déçu Ok C'est tout ? C'est tout ? Non arrête ! Il mêlait où sa lettre à lui ? Oulala je ne sais pas où je vais chercher sa lettre Facultatif mais en vrai facultatif je ne sais pas où on peut trop sa lettre Ah non de l'argent Ah je suis déçu de ne pas tout récupérer Il va me manquer une lettre C'est comme ça c'est la vie S'il n'y a pas la lettre c'est comme ça Je ne sais pas elle est où sa lettre Attendez là il y a deux trucs Là il y a des coffres là-haut On peut aller là-haut de ce côté-là Des coffres pour atteindre là-haut Là peut-être ? Ok Il y a peut-être ici la lettre On va ouvrir ce coffre-là On va aller ouvrir le coffre qu'il a Oulala petit freeze Oh ça m'entend Il n'est pas dur de longtemps Oh bah si Oulala Oh ok mon autre chéri on a la lettre Avec le RH Rosie Hill évidemment la fille de monsieur Hill J'ai reçu ta dernière lettre encore et encore Il ne fait aucun doute que je la lirai à nouveau tant que nous ne serons pas revus Il me peine de savoir que nos retrouvailles soient encore lointaines Mais je garde espoir néanmoins J'ai hâte de connaître le jour où notre engagement sera connu de tous nos proches Et en particulier de mon cher père Je comprends bien que tu préfères attendre d'avoir une situation plus stable mon amour Et je sais que tu fais tout ce que tu peux pour que ce soit le cas Mais permets-moi de te dire que ces longs mois au cours desquels j'ai dû faire les sentiments Taire les sentiments pardon Qui sont les miens et qui me rendent si heureux ont été une véritable épreuve crois-moi Et voilà que je me prépare à lire ta lettre encore une fois Madame Rosie Hill On a tout Allez on va finir cette petite quête Je vais en faire l'autre quête Je vais faire juste une petite coupure Parce qu'on a fait une coupure j'en aurais pas fait sinon Mais comme ça je vais faire un petit edit et je vais reprendre pour la seconde partie Avec Madame Poppy Poppy Playtime de Serre d'Aigle Allez on se casse ici Vous devriez reculer Conjurer un maléfice Et là on apprend à Vada Kevadra Attendez que Monsieur Raib brise les maléfices Allez Garde du Bleviosa Ok Faut qu'on sauve notre Sayonei maintenant Allez Monsieur Raib Sauvez mon ami s'il vous plait C'est ma bro de Gryffondor Ok Et ensuite On s'en va d'ici Merci Ah bah faut qu'on part d'ici maintenant On a peut-être un combat ici Un combat pour se barrer non ? Qu'est-ce qui est ? Mais ils sont partis où ? Au secours ? Attendez que Monsieur Raib brise les maléfices Y'a pas fini ? Y'a des trucs à faire là-bas ? Ok Trouvez-moi une sortie du repère des certains cendres On se casse Y'a peut-être du renfort qui va arriver hein Donc on va test de battre Je suis allé très très vite Ne vous inquiétez pas Est-ce que vous sentez que le renfort va arriver ou pas ? Et bien C'était plutôt une biquette intéressante Fort instructive aussi Ok faut remonter là-haut On a de Sayonei Fais attention hein Là t'as vu tu t'es fait capturer par des serpents cendres Ils sont très dangereux Monsieur Harlow il va nous Imagine y'a Monsieur Harlow qui nous attend dehors On le tue Oh ce serait tellement beau Voilà on s'est capturé par Harlow il se passe une cinématique Ouais bah là je pense que Harlow va s'en débarrasser nous-même hein Madame Singer elle va aller euh Elle va bien aller euh Nous enquiquiner je sens Et ça je suis pas trop d'accord avec elle Bon 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 on va faire une petite élite juste après Oh la la Ah Madame Singer Ok bah écoutez je vais faire une petite élite ici moi les amis comme ça je vais reprendre après A de suite Et heureux tout le monde On se retrouve après la petite élite C'est la deuxième élite de l'aventure Et on va parler à Madame Singer Et toi l'élève qui a tué le troll Heureusement que vous allez bien Allez on va parler à Madame Singer On va leur raconter tout sur Harlow Auprès Olar Auprès Olar Votre mère ne sera pas trop contente d'apprendre que vous vous mettez en danger pour traquer ces criminels A vrai dire officier Singer Natty et moi avons appris que plusieurs habitants de Préolar ont été menacés de mort par les serpents ensemble En plus d'avoir enlevé Monsieur Reib pour faire chanter sa femme et Natty Rockwood et Harlow ont également fait pression sur Agabus Filbert et Otto Dibble Je vais étudier tout cela Quant à vous deux J'apprécie ce que vous essayez de faire Mais vous prenez trop de risques La prochaine fois laissez les autorités s'occuper des serpents cendres Allez moi j'ai mes comptes là C'est bon à un moment donné faut dire les termes Voilà on va dire les termes Ça partira en cacahuète mais j'en fous On dit les termes On dit les termes Pour mettre fin à une organisation criminelle de cette envergure J'insiste sur le fait que vous devez nous laisser nous en occuper Je refuse d'en discuter d'avant Ah t'es de la chance que j'ai pas Vada Kivadra quoi je te refais direct madame la filique Madame la policière là Attention Je suis très dangereux comme personnage Quête des relations de personnage évidemment qui a avancé Sur une autre quête Et on va faire une dernière quête Et après on va cesser parce que c'est vraiment ça passe trop vite le temps On a pas le temps d'aller plus loin On va juste aller discuter ici Donc là c'est l'épreuve de Nian Fitzgerald Ok donc là on va finir on fera ça au prochain épisode Je sais pas si on va faire un deuxième juste après mais je suis pas sûr Là je vais plutôt Voilà rejoindre Poppy dans la forêt interne Ah oui faut qu'on allait parler aux centaures c'est vrai C'est vrai qu'il y avait une histoire de centaures aussi J'ai voulu carrément oublier Donc on va aller faire ça évidemment Petite téléportation On va se déporter ici Et puis on va aller parler aux centaures On va leur expliquer toute l'histoire avec les braconniers On va aller également du côté de Poppy Pour essayer de comprendre ce qui se passe avec la capture des hippogriffes Tout ça là Mon objectif là vraiment J'ai invité mon objectif Moi c'est essayer de faire le maximum de secondaire Avant de finir l'histoire principale Moi ce que j'ai essayé c'est que j'ai beaucoup joué en off la semaine prochaine Et je vais essayer d'avancer un petit peu de mon côté C'est encore Nathie là qui va nous... Je vais nous envoyer un courrier ? Attendez Les serpents cendres ont arrêté de m'embêter J'imagine que c'est grâce à vous Rosy et moi vous remercions Nous allons bientôt partir Après avoir annoncé notre mariage à Monsieur Lee Souhaitez-moi bonne chance Bah d'ailleurs Monsieur Audible Ils ont tous envoyé un message là ? Audible, Madame Raib et... Et le troisième là, Philibert Ils ont envoyé tous un message là ou c'est comment ? Petit lag On va parler à Poppy Playtime Opis Whaling D'accord, bon bah... GG On va passer pour des gros brans quignoles, vraiment Face aux centaures Euh... Ils ne vont pas apprécier J'ai des doutes sur tout ça Ils ne vont pas apprécier Les centaures ils se détestent ça Euh... Ils n'ont pas le choix Si vous voulez les délivrer Peut-être qu'ils verront que nous sommes sincères Ils ont toujours l'air de savoir tant de choses C'en est presque troublant Euuuh... Les centaures sont censés être sages C'est vrai qu'ils sont connus pour les supposer aux minciences C'est le mot que je cherche C'est juste que... Que... Qu'est-ce qu'il y a ? Là, vraiment... Je n'ai... Nul n'a vu rien à cacher C'est vrai... Ouais... Oula... Cinématique Cran noir Cinématique Oh, il y a un dragon Qu'est-ce que ? Une cinématique qui lag ? Bah, ils sont vraiment contents de nous voir, les centaures Que venez-vous faire par ici ? S'il vous plaît Nous espérions vous faire l'aider Ça ! Tu veux pouvoir raconter à tes amis que tu as parlé à un centaure Et que la bête t'a répondu ? Non, pas du tout Nous venons pour... Vous demander de l'aide Ça suffit S'aventurer sur ces terres Etait une grave erreur, petite centaure Non Oulala Oulala Laisse-les tranquilles, Elec Nous n'agressons pas les jeunes Ce n'est pas... Dans nos coutumes Oulala Un centaure qui est à l'opposé d'un autre Ok On a deux centaures différents là Le gentil et le méchant centaure Mais c'est pas nous ! Mais c'est pas nous ! D'après ce que je vois, nul n'a été massacré Nous les laisserons partir sans dommage Ecoute-moi bien Doran Si je les revois un jour J'aurai votre tête à tous les trois Oulala, ça c'est un méchant centaure Et Doran c'est un gentil centaure Ok Quelle inconscience Savez-vous ce qu'il arrive aux sorciers qui viennent ici ? Bon Suivez-moi avant que... Les vivées dorées existent encore Et les braconniers les tracent Ils savent que le clair de lune est la clé pour les trouver Mais ils ignorent ce que cela implique pour l'instant S'il vous plaît, aidez-nous à trouver les visées avant les braconniers Est-ce possible ? Oui Au sud, se trouve une grotte qui contient ce que cherchent les braconniers Une pierre de lune Résulté dans la romelec de la forêt Pour ma part, je dois aller parler au troupeau Venez me voir quand vous aurez terminé Ok Donc là, logiquement, on va devoir aller récupérer une... Une demi-lune ou je ne sais plus quoi Ok, il y a encore une quête secondaire dans une quête principale Le clair de lune dans le journal ne fait pas référence à la lumière de la lune Mais à une pierre de lune Qu'est-ce que les pierres de lune ont à voir avec les... Faut qu'on est dans Pokémon la récupérer Il connaît les environs Je lui fais confiance Les centaures savent beaucoup de choses Oui Pourquoi il va nous mentir ? Il n'y a aucun objectif Doran, oui Et le méchant c'est Elec C'est comme ça que le chef du troupeau l'appelait Et bien, si Doran fait quelque chose qu'on ignore, autant faire suivi et lui poser nos questions On verra, on verra Là, on fait une quête à la fois Et surtout que je ne vois pas le rapport avec la quête principale en vrai Mais c'est bien, on s'amuse Ok, donc ce n'est pas encore fini Donc là, on va encore avoir une discussion qui va se lancer dans peu de temps C'est même pas validé la mission quoi, ok Donc ce sera encore plus tard, ce sera quand on aura fait la quête de Phil Giralde Et bien écoutez, on va cesser là pour l'épisode numéro 18 les amis, j'espère que ça vous a plu Le petit gien comme d'habitude, le petit commentaire Il y a eu un des petits montages dans cet épisode parce que déjà j'ai eu un bug en début d'épisode Entre temps, j'ai fait une petite église de quelques minutes, donc j'ai dû faire une coupure Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, c'est pour ça que je ne tourne pas plus longtemps Parce que quand j'ai fait le montage, si j'avais dû durer 1h30, 2h, laisser tomber, mon montage va durer 4h Donc c'est impossible pour moi que ça dure autant de temps Donc c'est pour ça que je verrai l'épisode, c'est court très très vite Je vais tourner l'épisode 19 juste après, je ne sais pas encore, je verrai ça de mon côté Prenez soin de vous, dites dans les commentaires ce que vous pensez de War Tegacy Ou vous en êtes de votre côté, ne spoilez pas les histoires principales Vous me dites, je suis plus loin que toi, plus proche de toi, t'es bientôt à la fin Vous pouvez me dire aussi, ça ne me dérange pas du tout Et moi, off, je fais le secondaire comme d'habitude Et tout ce qui est principal ou quête intéressante de bulle comme on a vu avec Poppy et Nati Je vais essayer de le faire avec vous pour essayer de comprendre le scénario où il va nous mener Prenez soin de vous, c'était le Don Alex, Alex NCN ou encore Alexis Corleonius Le petit abonnement, la petite cloche pour la notification pour les prochains let's play, les prochains épisodes qui sortiront A très vite, je coupe la caméra et le micro et je vous dis à bientôt tout le monde, ciao ciao Merci d'avoir regardé cette vidéo !